... Alors, visiblement, nous sommes en ligne. Bonjour, tout le monde. Comment allez-vous ? Ah, petit retour sur Pass Off Exile. Alors, juste pour que vous sachiez, je n'ai pas arrêté de jouer à Pass Off Exile. Depuis le dernier stream qu'on a fait à la fin du mois de décembre, quelque chose comme ça. J'ai continué à jouer mes persos. J'ai enfin terminé mon archer. D'ailleurs, on va commencer par l'archer, je pense. Étant donné que j'ai mes 4 journalières à faire, et l'archer est un petit peu plus efficace que le totem, que le perso totem. Donc, on va faire ça. On va au moins faire les quêtes journalières. Lion Eyes Watch. Ouah, comment ça affiche ! Les trucs pay to win ! Oh mon Dieu, les ailes, les pets, les auras, tout ce qui va bien. Clactatune. Alors que moi, je suis en mode clodo. Ce mode clodo infini. Regardez-moi ça avec ma tronche d'ours. C'est un ours, c'est ça ? Ouais, Orsanpate. Allez, c'est parti. Donc, Articard mort. Grace. Deux auras défensives sur ce perso. Étant donné que les archers, c'est probablement certains des persos qui ont le moins de survie du jeu. Je n'ai rien à récupérer avant. Je n'ai pas besoin de changer mes flasques. Quoique, je pourrais utiliser une... Je pourrais utiliser une Quicksilver pour faire la quête de Haku. Mais bon, ce n'est pas très grave, normalement, on s'en sortira. Bon, allez, c'est parti. Pas d'unique. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà montré ce perso à stream. Du coup, c'est un archer qui est à la base un Shadow. Et vous pouvez trouver le build sur le forum Shadow. C'est le King of the Forest. C'est ce build-là. Qui est assez sympa quand même à jouer, il faut bien l'avouer. Le seul problème de ce perso, c'est que... Contre les boss, il met beaucoup, beaucoup de temps à devenir... Parce que vous devez générer vos charges, etc. Mais sinon, après, une fois que vous avez vos charges de puissance et de frénésie, ça se passe quand même assez bien. Alors, je vérifie rapidement les items, rien d'intéressant. Donc, j'ai la plupart de mes masters level 8. Il y en a certains qui sont proches du level 8. Et il y a Zana qui est très, très loin, par contre. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de monter Zana level 8 avant la fin de la ligue. C'est pour vous dire un petit peu le temps qu'il faut pour monter certains masters en max en solo. Pour quelques cas de Delrayon, ils ne sont pas si faciles que ça, certaines avec ce perso. Avec le perso Flame Blast, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, ça ira. Tant que je m'occupe de tuer les archers, normalement, le machin qui est au milieu devrait être safe. Torb of Champs, c'est gratuit. Generosity. Donc, on va prendre les Jay Whaler en promo. On prendra aussi les Fusing. En général, c'est les deux seules choses que j'achète. Je n'achète pas les autres. Clamquer mes Regrets, etc. Pour me faire des Alcs, ce n'est pas trop... Je ne pense pas que ce soit très, très optimisé en solo self-found. Quoique, je n'ai pas besoin d'un nombre infini de Regrets non plus. Donc, peut-être que c'est rentable de prendre les Alcs. Étant donné que les Alcs, je les utilise en quantité, vu que j'Alc toutes mes maps. Oh, il n'y avait qu'un seul groupe de monstres. Euh, ouais. N'hésite pas à apparaître, ma grande. On est dans une 76. Allez, tiens. On va tuer quelques monstres, du coup. Ça fait toujours de l'XP gratos. Fusing transmute, pourquoi pas. Donc là, j'ai un perso qui a quand même pas mal de potentiel d'AOE. En plus, il est relativement rapide, donc... Ça va, on ne va pas mettre trop de temps à vider cette map. Voilà, ce genre de choses, ça serait quand même très très bien. Avec Lightning Garo, ça marche bien. Bon, ça devrait aller normalement. On va récupérer ça, c'est gratos. Ça fait toujours des chardes. Allez, cassons-nous. Alors, je ne sais pas si ce Master-là peut vendre des Uniques une fois qu'elle arrive, level 8. Putain. Double élémentale, tier 1, il fallait le faire. Ouais, quoi que non, c'est... Enfin, tier... Tier merdique. Les tiers sont inversés par rapport à World of Warcraft dans ce jeu, c'est vrai. Tier 1, c'est censé être les meilleurs tiers. Donc là, c'était des tiers tout pourris. Mais ce n'était pas le pire tier de dégâts élémentaires. Je crois que le pire tier de dégâts élémentaires, c'est genre 1-4 de dégâts ou quelque chose comme ça. Là, on était plutôt dans les vins et des bananes, donc ça doit être du... De l'item genre... Enfin, de la fixe, genre level 20, quelque chose comme ça. C'est bizarre, il ne m'a pas foutu un compte à rebours dans la première partie. On aura probablement un compte à rebours dans la deuxième. C'est quasiment garanti. On va générer les frénésies. Est-ce qu'on veut aussi faire le boss en mode rapide ? Putain, même pas ! Même pas de compte à rebours dans la deuxième partie de la quête. Ça va être gratos, du coup. Globalement, les quêtes de Haku qui sont vraiment faciles. Il faut quand même bien l'avouer. Si vous avez un perso qui n'est pas trop dégueulasse au niveau du déplacement, c'est quand même efficace. Je crois que c'est le... Non, c'est le deuxième master que j'ai monté au max. Un coup, dans ma partie. Le premier, ça devait être Vagan. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rencontré énormément de Vagan dans ma partie. Donc, des alts. Pourquoi pas ? Vous avez une question ? Alors, du coup, la quête, vous trouvez. Quatre cadavres. Très bien. Voilà, quatre. Donc, j'imagine que c'est les cadavres qui vont devenir des monstres. Donc, ils ont été activés. Autant ne pas yolo le truc. Ça va, encore une fois, une map 76. Par contre, remets-moi mon tonne totem, s'il te plaît. C'est bien gentil, Blink Arrow, mais je ne l'utilise qu'en addition de totem dans des maps vraiment compliquées. Hey, Icarians. Salut. Comment vas-tu ? Seconde. Je vais faire une petite fenêtre. C'est bon. Pardon. Bon, quoi. Je continue à vider le bousin parce que, bon, du 76, ça fait quand même de l'XP sur ce perso. Il n'est que 89. Hey, Arrest. Bon, ça va. J'ai vu qu'un mec qui avait fait un build Silver Surfer sur le forum avait réussi à trouver un moyen de jouer un Silver Surfer Movement. Alors, bon, je vous avoue que j'avais passé pas mal de temps sur le test center, sur Marvel Heroes, à essayer de refaire marcher Silver Surfer Movement sans résultat. J'y arrivais pas, j'y arrivais très sincèrement pas à le faire fonctionner. Donc, du coup, je suis reparti sur Electromagnétique Flux. Du coup, il faudra que je réessaye avec les Infinity qu'il a mis. Mais j'avoue que même l'Infinity qui réduit le cooldown des capacités de mouvement, ça avait pas l'air de trop impacter le gameplay. Et, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, du coup, je réessayerai probablement sur mon stream un petit peu plus tard. Mais là, pour le moment, bah, Surfer Electromagnétique Flux, donc le serveur, enfin le surfer très old school, eh bah, il fonctionne, ma foi, il fait le taf. On a fait un petit raid avec les membres de jeux online cette semaine, c'était cool. Il y avait quelques nouveaux en plus. Malheureusement, on n'a pas pris trop le temps de leur expliquer les mécaniques. Donc, du coup, il y a eu des morts un petit peu étranges, parfois. Mais, genre, on a eu 13 morts sur... On a eu 13 morts sur Monolith. J'ai pas compris. J'ai pas compris, les 13 morts sur Monolith, là, j'avoue que c'était au-delà du réel. Mais bon, voilà, quoi. Mais c'était fun, franchement. On s'est bien amusés. Ça faisait plaisir de refaire un petit peu de... Un petit peu de... De raid depuis le temps. Alors, unique, pas unique, un destroyer régalien. Petite énerveille de 5%. Est-ce que j'avais testé le juggerneau depuis le cours ? Ouais. Ouais, j'ai testé. Je l'ai monté en Prestige Rouge. J'avais testé son nouveau build Bigel Bow Drop, qui est toujours aussi efficace. Étant donné que tu peux l'Ariate à l'infini. Alors, il faut tuer les gardes. Très bien. Du coup, on va balancer des... Des Lightning Garou, pas boostés. Et normalement, ça ne devrait pas tuer la cible. Ok. Donc, c'est le... C'est le Slammer. Using. Parfait. Les 3 gardes sont là. Donc, ouais. J'ai testé... J'ai testé cette variante. Ah, ça y est, il est level 8. Nice. Un Voris, 6 level 8. Parfait. Ça marche très bien encore, Bigel Bow Drop. Il n'y a absolument aucun doute. J'ai essayé aussi sa... Sa nouvelle SP avec la Signature Infini. Alors, quand je l'ai essayé, la SP Signature Infini, elle était fun. Elle était vraiment fun. Mais, en single target contre les boss uniques, ça ne faisait pas tant de dégâts que ça. Bizarrement. Parce que tu n'arrivais pas, en fait, à maintenir les deux attaques par seconde. Parce qu'à chaque fois, il faut... Il faut changer l'angle avec lequel tu attaques, etc. Et, en fait, c'est super dur d'attaquer deux fois par seconde le boss. Et, du coup, le DPS s'effondre. Donc, c'était un build fun. Qui était très efficace contre les trash. Contre les groupes de mobs, etc. Mais, après, ça ne tuait pas les boss, malheureusement. Et, ce qui est marrant, c'est que... Ce build, Signature Infini de Juggernaut. Il a été nerf de 60% dans le dernier patch. Ils ont carrément collé à moins 60% la signature. Si jamais tu utilises la compétence qui permet de l'enchaîner. Donc, déjà que c'était déjà le dumpster niveau DPS. Alors là, la SP n'existe plus. Tout simplement. La SP n'existe plus. Elle est bien, bien, bien trop faible. Tu ne peux pas te permettre de te balader avec ton principal damage dealer. Qui prend un moins 60% de dégâts. Donc, enfin, voilà quoi. L'équilibrage à la truelle de Gazillion. Qui a encore frappé, j'imagine. Donc, c'est un peu triste. Parce que, franchement, c'était... Je vous dis, c'était fun comme build. Ce n'était pas si efficace que ça. Alors, certes, ça faisait des ravages dans... Dans Midtown Manhattan. Sur les groupes de mobs. Mais, après, ça ne tuait vraiment pas les boss, quoi. Littéralement. Franchement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir réduit autant les dégâts. Qu'on réduise les dégâts parce qu'ils considèrent que le fait de se déplacer autant, ça casse le jeu, etc. Pourquoi pas ? Putain, 60% quoi ! Waouh ! Il y avait peut-être un juste milieu à trouver, non ? Plutôt que d'éradiquer le build. Enfin, non, ce n'était pas possible. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai pu m'amuser un tout petit peu avec ce build avant qu'il se fasse laminer. Bon, voilà, comme je vous ai dit, c'était fun, mais rien de dingue. Donc, du coup, tous les Juggernaut sont retombés sur Big Elbow Drop. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bien, changement de la diversité, tout ça. Est-ce que tu as abandonné Fireblast Totem ? Non, non, il est toujours là. C'est juste que je préfère faire mes quêtes avec ce perso parce que ce perso arrive à contrôler ses dégâts beaucoup plus efficacement. Du coup, les quêtes de Vor ici, j'arrive mieux à les faire. Et du coup, vu que je connecte ce perso pour faire les daily, autant faire toutes les daily. Non, ce n'est pas très grave. Slay the Corrupted Monster dans Reef. D'accord. Donc, c'est une T9, j'imagine qu'elle va être augmentée. Ah non, même pas. Même pas. 73. C'est une Under Level Reef. D'accord. Va très bien. Pourquoi T9, c'est 76, non ? De mémoire. Quelque chose comme ça. Là, actuellement, le Flame Blast Totem est 92. Et je pense que je ne passerai jamais mon 93 parce que là, je suis en train de tenter des trucs. Je suis en train d'avancer dans mon Atlas, etc. Donc, du coup, je crève régulièrement, on va dire, sur le perso. Donc, vu que je perds pas mal d'XP, il est très probable que je n'arrive jamais à passer mon 93. Après, franchement, le build est fini. Je veux dire, les nodes qui restent à prendre, c'est uniquement du DPS. Sachant que le DPS de Flame Blast, il est déjà très, très, très violent. Alors, bon. Ah, c'est vrai que sur ce perso, j'ai la... J'ai défi de Bameth. Alors, peut-être qu'avec un peu de chance, on va spawner Bameth pendant cette quête. On verra bien. C'est un item qui vaut cher, d'ailleurs, l'anneau transformé après cette prophétie. Je crois que la prophétie, elle se vend dans les 30 ou 40 KO. Cette prophétie-là, From the Void. C'est probablement un des trucs les plus rares que j'ai sur ma partie. Mon truc le plus rare, j'ai un Abéras Fury, quand même. Qui se monnaie dans les 240 KO en ce moment. Mais bon, vu que je joue solo self-drop, ça... Ça m'affecte pas tant que ça, d'avoir droppé cet item. Mais il est utilisé pour un build assez fun, qui est le Stampede. C'est un build élémentaliste, je crois. Qui permet de traverser les maps en courant et de tuer tout ce qui bouge. Et ensuite, tu one-shot le boss avec Righteous Fire. C'est assez drôle. Par contre, c'est un build qui coûte cher. C'est un build qui coûte très cher. Il y a du Chavron, il y a du... Bah, du coup, Abéras Fury, parce que c'est obligé. Il y a Taste of Hate. Enfin bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça coûte la peau du fion. Et du coup, je n'arriverai jamais à le faire. C'est ça, c'est pour choper la version améliorée du Black Heart. Je crois que c'est la cinquième ou sixième prophétie la plus chère du jeu. From the Void. Pour le moment, je n'ai pas réussi encore à trouver Bameth. Après, je ne fais pas énormément de maps avec Beyond, je vous avoue. C'est normal que je n'ai pas spawné le boss. Là, on est dans une map qui peut spawner potentiellement des boss. Mais même avec 25% de monstres en plus, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de... Qu'il y a beaucoup de monstres Beyond qui spawnent. T'abriques une paire de Sky Force. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as KO et ça a fait une... Ça a fait un rare. Ah, du coup, le rush quit sur Phantasy Star Online. Ah là là. Ah là là. Là, c'est le vrai rush quit. Là, j'avoue, sur Sky Force, ça fait... Ça fait mal. Ah, mais il y a la 2.6 avant la 3.0. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. C'est plus simple, c'est encore de roll une map comme Oasis avec Beyond, de coller le mode Beyond par-dessus. Ouais, c'est vrai. Si tu arrives à choper Beyond, plus justement les... Les sirènes, plus les rejetons. Sur une Oasis, ça peut faire... Ça peut faire spawner pas mal de boss, effectivement. Ah, mais si tu t'amuses, c'est très bien. Donc, si j'ai un peu de chance, aujourd'hui, j'arriverai peut-être à terminer mes prophéties. Parce que là, j'ai 4... Non, j'ai 3 clés sur 4. J'ai 3 clés de prophéties sur 4. Il me manque qu'une. Il me manque Feral niveau 5, je crois. Il me manque le Feral niveau 5 et j'ai toutes les clés. Bon, du coup, j'ai eu une chance sur 4 à dropper un... Un reach. Un reach of the council. Ce serait bien qu'on arrive à faire ça pendant le stream, mais bon... C'est quand même très, très, très aléatoire, hein, les... Les prophéties qui spawnent. Allez. Six monsters remain. Je vais pas me retaper le reste de la map. Elle est que 73. Et donc, comme prévu, pas de boss beyond. Je sais pas pourquoi. On a vraiment pas eu une bonne densité dans cette map. C'est dommage. Alors, du coup, tu vends quoi, ma grande ? Temple, promenade. Je vais peut-être prendre Temple. Il me semble que Temple, j'en ai besoin pour dropper des malformations. Ah non, j'ai déjà débloqué malformations. Donc, du coup, maintenant, elle peut dropper partout. Parce que malformation, c'est important de la faire parce que tu peux dropper excavation. Et excavation, il y a le... Il y a le Shaper's Orb qui permet de transformer Strand, par exemple. Et d'avoir des Strand T11. Donc, histoire qu'on soit bien d'accord, solo self-drop, hein, l'Atlas. Atlas 82, solo self-drop. Pas trop mal. Et là, pendant ce stream, j'ai quelques maps à faire. J'ai un Lair à faire. J'ai un Underground Sea en T11. J'ai même un Core. J'ai même un Core. Par contre, Core, on va vraiment en chier. On va vraiment, vraiment en chier sur Core. En rare corrompu. Avec un petit Malakai Gratos à la fin. Plus les trois bosses intermédiaires. Plus Pailletti. Ça va être super fun. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? J'ai un... J'ai un Wakaïu Waka Waka Wai Roya Roya à faire. J'ai un Poor's Man... Un Poor Joy Asylum à faire. Donc, ouais, j'ai pas mal de nouvelles maps. Enfin, Poor Joy, je l'ai déjà fait. J'en avais déjà droppé un. Mais, ouais, il y a pas mal de trucs à faire. J'ai droppé un All of the Grand Master. Je me suis fait étrier. Je me suis fait destroy par les... Par les mecs PVP. Il est impossible de tuer les archers Poison Arrow avec ce build. Impossible. Parce que le temps que ça charge Flame Blast, ton totem est déjà mort. Donc, c'est triste. Du coup, je pourrais probablement jamais faire All of the Grand Master avec ce perso. Et vu qu'à mon avis, le... L'archer, il en voit pas suffisamment. All of the Grand Master, ça va être un problème. Eh, j'ai quand même réussi à finir une aile. J'ai quand même réussi à finir une aile. Et je suis arrivé aux escaliers d'une deuxième aile. Quand même. Donc, j'ai fait un quart de la map. J'ai même fait plus de 50% de la map, si on compte tous les boss. Mais j'avais plus assez de vie à la fin. Donc, Reap in Peace. Ah, les joies du solo self-found, bien sûr. Mais c'était fun. Franchement, c'était fun d'essayer All of the Grand Master. J'ai fini celle en bas à gauche. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai été bloqué en haut à droite. Par un Poison Archer level 100. J'ai été bloqué aux escaliers en haut. Je ne sais plus par qui, d'ailleurs. Je crois que j'ai pris une mort bullshit d'un écran et demi. Je ne sais même pas sur quoi je l'ai pris. Mais ça, c'est le problème. Quand tu arrives aux escaliers, tu es un peu free sur les premières secondes. J'ai fini en bas à gauche et je n'ai pas pu essayer celle d'en haut à gauche parce que je n'avais plus de vie, tout simplement. Il n'y a pas genre que 3-4 builds qui peuvent le clear. J'avoue que je ne sais pas. Je suis allé dans le Hall of Grand Master en mode Total Lala Zob. Je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un... Il y a probablement des builds qui sont faits pour clear le Hall of Grand Master. Mais en tout cas, ce build-là, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Mais franchement, il n'y a vraiment que le Poison Arrow qui est vraiment problématique. Parce que même si tu forces le héros à te cibler, via l'AO, souvent tes totems n'ont pas le temps de faire de dégâts. Et c'est vrai que contre des persos PVP level 100, c'est dur. Contre des persos PVP level 100, c'est dur. Mais bon, j'ai réussi à faire une aile. J'étais quand même fier de moi, même si je suis mort 6 fois comme une merde. Oh well. Du coup, pas besoin d'acheter des trucs. J'ai tout débloqué. Life, chaos, chaos. Enfin, life, cold, chaos. Petite acide, là. Et quoi, il va vraiment falloir que je fasse du craft. Ben voilà, il faut transformer la spider l'air. On va sur mon spider forest, bien sûr. Hop. Deux spider forest qui font une T7. Armory. Armory qui est vraiment sympa à run d'ailleurs. Je crois que c'est sur Armory que j'ai passé mon level 89 sur ce perso. Ok. Donc ouais, les maps qu'on a à faire aujourd'hui. Donc Wasteland, c'est fait. Torture Chamber, c'est fait. Château, c'est fait. Bazar, c'est fait. Voilà, il manque Underground Sea à faire. Estuary, c'est fait. Crematorium aussi. Shapen Hachinwood. Bon, c'est pas... C'est pas dans les trucs de base. Sulfur Waste qui est une map que j'adore. Je la trouve vraiment bien cette map. Par contre, le boss, il est vraiment méchant. Beacon aussi, il est vraiment violent. Shaped Atoll, ça devrait aller. Voilà, Superior Lair qu'il va falloir faire. Trois Sulfur Waste. Qu'est-ce que je gagne en échangeant la Sulfur Waste ? Je ne vais pas le faire. Volcano, d'accord. Donc Volcano, je l'ai fait. Du coup, ça ne sert à rien que je les transforme. J'en ai pas mal des T13, dis donc. Donc Shaped Cove. Bon, c'est du T14 qui a déjà été fait, du coup. Et j'ai un corps. corps. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne me sens vraiment pas d'attaque sur un corps, je vous avoue. Plein de trucs à échanger en faisant ça. Lightning Coil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moins 60 Lightning Résiste. Mais, 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 mais c'est nul. Mais c'est de la merde en branche. Bah si, si tu arrives à over-stack ton Lightning, du coup, tu as 30% de résistance. Mais, ouais, enfin, c'est vraiment spécialisé comme build. Maokun Reef Map. Grosse joie. Ça va être la grosse joie, cette map. J'ai 6 pieds. Oh, ok. Abandon Wills. Bah, je prends. Ah, le Montrégule Grasp. Je l'ai déjà, je crois. Ouais, je crois que j'en ai déjà. C'était bis il y a un temps. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même un potentiel. Potentiel diminution de dégâts importante. Sur P.O.E. Trade, est-ce que ça vaut ? Je ne me sers pas de P.O.E. Trade pour Trade. Juste pour voir si les items valent encore quelque chose. Fighting Coil. Un K.O. Un K.O. boys. Grosse ambiance. Mais franchement, je n'utiliserai jamais cet item. Est-ce que j'ai la place ? Je ne crois pas avoir la place. Tellement d'items qui ne servent à rien. J'ai deux Geoffrey Sanctuary ? Non. Alors ça, non. Pitié. Pitié, Cannon. Respecte-toi. Deux secondes. Allez, pour la collecte. Donc par contre, Montrégule, celui-là, je l'ai déjà. On va garder le meilleur rôle. On va garder le meilleur rôle. 29, 95. 26, 86. Ça résout la question. Qu'est-ce que tu veux ? Du coup, ça nous fait une map unique de plus. Nice. Ah ouais, j'ai des Volt of Aziris aussi, mais pour des items 70, je vous avoue. Ce n'est pas non plus que je recherche le plus. Putain, en plus, on a des Aziris à faire à l'infini. On a des Aziris infinis. On en a 6 potentiellement. J'ai regardé le labyrinthe d'aujourd'hui. Le layout est super long. Mais potentiellement, il y a 6 clés. Il y a 6 clés sur le chemin. C'est quand même énorme. Alors 6 clés, évidemment, si vous boostez Isaro au maximum, bien sûr. Toujours. Et sinon, je n'ai pas été foutu encore de Six Link mon armure. Je commence véritablement à en avoir marre. Alors je sais que Six Link en solo, c'est vraiment l'enfer. Mais là, ça commence vraiment à me vénère parce que j'ai dû y foutre 700 ou 800 fusing là-dessus. Alors je sais, ce n'est pas énorme. Mais je peux vous garantir que pour du solo self-hound, c'est beaucoup. Ça, c'est clair. Donc, ouais. C'est vraiment chiant. Mais au moins, regardez, j'ai le Five Link hipster. J'ai le anti-Five Link. Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau l'anti-Five Link. Du coup, il faut que je fasse gaffe parce qu'avant, je changeais mon Conk Effect qui était en bas à gauche pour Increase Area Damage. Enfin, pour Increase Area Effect. Maintenant, c'est en haut. Il ne faut pas que je me augure. Bref. On va faire quelques maps normales avant de commencer les nouvelles. La raison qui fait que je ne pourrai jamais jouer à SSF, le fait de ne pas avoir de Six Link. Ouais, ça n'étonne pas vraiment. On va faire une malformation. Tiens. Allez. On avait dit que ce serait pas mal d'essayer de tomber la T11 excavation derrière. Même si, je ne sais pas si le boss d'excavation, il ne va pas me laminer la gueule avec ce perso. C'est très probable. Par contre, du coup, vu que j'ai énormément de cartographeurs chisel, on va taper un chisel. Alors. Rogue Exile, Magic Monster, Reflect Physical, rien à foutre. 2 additional projectiles, Bloodline. Parfait. Parfait. Allez, go. Alors, c'est une map que je déteste. Je déteste cordialement cette map. Tout simplement parce que je ne sais jamais par où je suis déjà passé ou pas. Elle est trop, trop chiante. Mais bon. Putain, mais tu as raison de me juger, Darkbomb. Tu as tellement raison. Bon, après. J'ai quand même une excuse. Je veux dire, là, on est dans une émission qui est vraiment focus sur les hack and slash. C'est vrai que les hack and slash sur un méga drive, il n'y en a pas des tonnes. Je pense que tu pourras au moins m'accorder cela. Mais tout de même, tu as raison de me juger. Je le mérite. Bon, c'était le premier exile. Putain, mais... Vous allez vous calmer sur les currencies un peu ? Acid Lake, pourquoi pas. Je la ramasse parce que Acid Lake, c'est quand même une map efficace. Il faut bien l'avouer. Ah, portage à la zob Diablo 1 sur méga drive. Ah, j'y joue. J'y joue totalement. Un portage méga drive de Diablo. Je veux entendre le tristantem sur le chipset son de la méga drive. Je veux entendre les musiques de Matthew Hellman sur méga drive. Ça ne peut donner que du bon. Mais ouais, la guitare douce corde sur... La guitare douce corde sur ce méga drive. TKT. TKT, mec. Aucun problème. Ça devrait être un challenge pour MV. Dans feu, son émission de musique. Donc là, vous voyez, typiquement, c'est une map à chier. Parce que j'aurais dû visiter le reste du haut avant. Mais je pensais en fait que le haut allait m'embarquer dans toute une nouvelle partie de la map. Et en fait, c'était le bas. Du coup, on va remonter, vérifier ma partie tout au nord. Ah, autant pour moi. En fait, c'est la fin de la map. Ça doit être probablement la zone où il y a le boss. Ou la zone pour accéder au boss. Donc, c'est bon. On a tout bien vérifié. Alors oui, certes, c'est moins rapide que Whirling Blade. Mais j'ai pas réussi à crafter de dag correct sur ce perso. Donc du coup, je joue avec une masse. Voilà. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est RNG Zeus qui n'a pas été sympa avec mes essences. Aréna. T8. Tomber une T8 dans une T10. Pourquoi pas. C'est pas si ignoble que ça, on va dire. On va finir de visiter en haut du coup. Salut Fear Krag. Ça donne quoi son faster attack ? Non mais tu veux pas savoir. Tu ne veux pas savoir. T'inquiète. Franchement, je préfère largement l'animation du Templar que l'animation du Duelist où il tourne sur lui-même comme un débile. Ah putain, qu'est-ce que je supporte pas cette animation. Tellement je me la pète le Duelist sans déconner. Alors oui je sais, il y avait un trial of ascendancy en bas, on ira le faire après. Et ouais. Flamme Blast Totem. Bah c'est du solo self-found. Alors du coup, c'est vrai que je suis quand même limité niveau build efficace. Et je regrette vraiment pas d'avoir joué méta solo self-found étant donné que je suis quand même arrivé 92 et j'arrive à... J'ai réussi mes premières T14 et T15. Donc bon, je ne vais pas me plaindre. Le perso fonctionne tout de même. Salut Kyle, c'est... Bon allez, pailletti boys. Il est presque gratuit ce boss quand même. Avec ce build, il faut bien avouer. C'est son match-up. C'est vraiment le match-up impossible pour la pauvre pailletti. 10% de move speed. Grosse ambiance. Non, c'est une T4. C'est une T4. En plus, c'est bien de transformer les Waste Pools, ça fait d'aimer ça. J'avais pas vu cette façon de se déplacer avec les grandes élancées absolument pas gracieuses. Mais je t'emmerde. Elles sont magnifiques, c'est... Regardez-moi ça. Si c'est pas la pure classe, sans déconner. Salut Huxley. Nope. Ça par contre, on va juste vérifier. Les rolls. Ok, du coup. Bon, bah, pas d'excavation. Dommage. C'est con parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin d'excavation. Rajouter une T11 à mon pool de map, ce serait vraiment sympa. Le bruit à l'atterrissage. Alors ça, c'est le même sur tous les persos. Le bruit à l'atterrissage. Ah, oui. Skippy le grand gourou, bien sûr. Bah, normalement, je suis censé utiliser Whirling Blade pour me déplacer. Mais le problème, c'est que Whirling Blade, c'est le cas. Il a une limitation assez forte sur les items que tu peux utiliser. Tu peux utiliser ça qu'avec des griffes. Je crois que des épées à une main et des dagues. Sachant que typiquement, sur les mages, c'est des dagues qui sont utilisées. Salut, Monsieur R. En fait, il n'y avait rien d'autre que ça. Super Whirling, Fear, c'est les colonnes avec les piques, c'est ça ? Ouais. C'est ça. C'est ça. What ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Le truc qui m'empêche de faire des incapacités de déplacement. C'est parfaitement exact. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Je me débrouille comme une brêle. Que ce soit bien clair. Bien vu. Bien vu. Je me débrouille comme une brêle. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu du mal sur celui-ci. Bref. Allez, gimme gimme. Offering of the Goddess, c'est toujours ça. Allez. Zéro monstre restant. Toujours agréable de finir une map avec zéro monstre qui reste. Est-ce que je continue d'être T10 ? Est-ce que je continue d'être T10 ? Je crois que j'avais des T10 pas trop mal. J'avais une Kay à faire. On peut roll un Kay. Pourquoi pas. C'est une map assez facile, à part le boss qui peut être délicat. 83, 14. C'est un peu nul, ça. 86, 28. C'est mieux. Ouh là 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 là. Fuck that. Decrease player resist et crit chance. Nope. Two unique bosses. Ça c'est la violence par contre. Sur cette map c'est la violence. Parce que le boss il peut faire très très mal. Mais bon, il y a des humanoïdes. Ça fait quand même... Non, il n'y a pas de pack size. C'est de la merde. La même. Chain. Chain amphibull. Vous savez quoi ? Je vais quand même la lancer celle-là étant donné qu'il y a Bloodline dessus. Donc ça fait toujours du pack size implicite. On va lui foutre par Angus aussi d'ailleurs. On va aller foutre Pérandus. Parce que j'en ai besoin pour un challenge. Donc on va... On va prier RNGesus de trouver un coffre Pérandus dedans. Allez. Donc j'ai passé une quantité... Un petit peu trop importante de currency sur cette map. Donc j'espère que... Je ne vais pas trop me faire en flé. Ok. Merci. Je n'ai pas vérifié mes prophéties aussi. Il va falloir que je le fasse. Ah bah voilà. Un chest. Juste pour qu'on soit d'accord. Je n'ai encore jamais. Jamais utilisé un sextant. J'en ai plein. J'en ai pas claqué un seul. Bon là du coup on a eu notre coffre. Donc je suis content. J'ai vu sur Reddit un mec qui avait posté son screenshot. Il avait acheté un mirror. Au marchand Perrandus. Pour 16 000 Perrandus je crois. Quelque chose du genre. C'est rentable. 16 000 Perrandus coin. Je crois que ça vaut genre 2 ou 3 exalt. Ça va. Ce n'est pas cher. Pas cher le mirror. J'avoue. Pas cher le mirror. Void Scepter je ramasse parce que c'est potentiellement une amélioration par rapport au sceptre que je me traîne. Même si mon sceptre est quand même pas dégueulasse. Franchement il n'est pas top tier mais il fait le boulot. Il fait quand même le taf. Je ne vais pas trop me plaindre non plus. D'ailleurs mon sceptre il a été droppé par des bloodlines. J'ai eu la bloodline en fait qui fait que le même item est droppé par tous les monstres du même groupe. Et en fait ils m'ont droppé pareil un Void Scepter. Ils m'ont droppé genre 12 ou 13. Et parmi ces 12 ou 13 j'ai trouvé mon sceptre. Je peux vous montrer. Il n'est pas trop dégueulasse. Le spell damage est faible. Mais il y a du lightning damage on spell. Du cast speed 19%. J'ai pu rajouter du critical strike. Franchement ça fait le taf. Je veux dire à spell damage et damage to spell en même temps. En plus du cast speed. Franchement je n'avais pas besoin de plus. Je pouvais rajouter le crit par derrière. Mais je pense que mon meilleur item que j'ai droppé sur ce perso. C'est soit mon chest. Qui est du chaos. Enfin que j'ai fait en spammant des chaos sur une Valregalia. Et qui est monté à 715 et des bananes. 718. Mais je pense que mon bouclier c'est mon meilleur item. Mon bouclier franchement. 32% spell damage. 95% increase critical strike. 108 life. 13 all resist. Et j'ai pu rajouter de l'energy shield dessus. Donc c'est con. A la place de increase mana régénération. J'aurais pu avoir un autre suffixe. Mais franchement pour du solo cell drop. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Ce petit 108 life. Il fait vraiment plaisir. C'est d'ailleurs l'item qui m'a. Qui m'a convaincu de passer en. En shield. De laisser tomber mon dual with. Et de passer en shield. Parce qu'au final j'avais quasiment autant de DPS sur ce shield. Que sur une. Que sur une baguette. Alors certes j'ai pas de cast speed. Mais bon. Il y a déjà pas mal de cast speed sur ce perso. On a toujours besoin de cast speed. De toute façon sur flame blast. Mais là. L'item était vraiment trop trop bon. Pour que je le laisse de côté. Alors je sais. Ça paraît ridicule. Ce genre d'item. Il y a probablement des trucs. 100 fois mieux. Mais. Voilà. Pour du SSF. C'est. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Allez petite brèche. On va voir ce que c'est. On va déjà débarrasser tous les monstres qu'il y a autour. Voilà. Dernier monstre parambus de la zone. On a eu deux caches et un coffre. D'accord. Les caches je crois que c'est la version. C'est la version un peu minable. Ouais. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de paye rendu ce coin. Dans ces trucs là. Sur ma première paye rendu. Je m'en suis fait quasiment 100. Je m'en suis fait à peine 36. Donc c'était vraiment vraiment pas super rentable. Ouais. C'est une. C'est une brèche tulle. En général il faut faire quand même assez attention au brèche tulle. Il peut se passer des choses. Comme ça par exemple. Un petit claspé de hand. C'est le ruine. On peut pas. Putain. Radine les claspé de hand. Sans déconner. Radine les claspé de hand. Même pas un splinter. La vache. Pas cool. Pas. Cool. La moyenne c'est 87. Ah ouais là je suis vraiment à des kilomètres de la moyenne. Vraiment vraiment pas eu de chance. Enfin. Avant de ramasser tout ça on va récupérer des objets qui prennent pas trop de place. On va récupérer castle ruine. Splinter le gros ramutant. Ouais pas tout à fait. Pas tout à fait. Et ça aurait pu. Ça aurait pu. Critical chance for spell. 13 life. Rape. Rape. Rape in peace bro. Critical strike multiplier. D'ailleurs. 16% cast speed. Lightning damage to spell. Plus 28 strength qui sert à rien. Plus 5 attack speed qui sert à rien. Rip. Rip item. Castle ruine. Qui va avec les autres. Et on y retourne. Du coup. On avait dit. La box. Ah mais Tatoulo. Tu as encore des. Tu as encore beaucoup d'efforts à faire. Pour atteindre le niveau de bif. Attention. Attention. Niveau blague nulle. Il y a des. Il y a des champions du monde. Dans la communauté FR. Attention. Attention. Ah c'est un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin malheureusement. Le map. Non. Un 6 socket. Bon c'était vraiment nul comme map Franchement ça valait pas l'investissement Très clairement Non ne m'obligez pas à vous time out Même pour le lulz J'ai pas que ça à faire Il y a vraiment très difficile Ce boss avec des totems Ah il lui reste encore une phase Autant pour moi Tiens Snakebite Snakebite boys Si je veux refaire un King of the Forest encore J'ai redroppé les gants Ouais non mais j'ai des heures Enfin non c'est pas celui que je pensais Donc c'est encore plus Osef Du coup c'est quoi la différence de skin entre les uns Ah ouais effectivement c'est pas pareil Autant pour moi Autant pour moi C'est pas ouais C'est pas du tout la même skin Non mais c'est bien Comme ça j'apprends J'apprends à les reconnaître Apprenez à les reconnaître Ça peut sauver votre vie J'en suis haut de ma Chaos Recipe D'accord faut que je garde Faut que je garde un torse Très bien Purity of Osef Évidemment champion du monde de démo de Drifting Land D'ailleurs j'y ai vu un Arrest Dans l'escort de la démo de Drifting Land J'ai vu un Arrest Comme j'ai vu un Iki d'ailleurs Mais bon Iki ça m'étonne pas Étant donné que c'est lui qui m'a conseillé le jeu Ok bah c'était un quai tout merdique C'est un peu triste Ah mon dieu c'est déjà l'heure du CPM Bon allez après la pub On va faire On va faire Underground Sea Allez ce sera la première Underground Sea Underground Sea c'est pas une map Où il y a Merveille à la fin Je crois qu'il y a Merveille en mode sirène A la fin Quelque chose du genre On verra bien de toute façon Allez total impro Allez à dans 5 minutes des bisous tout ça Ok de retour Donc j'étais en train de vérifier quelques cartes Sur le wiki En fait celle qu'on a eu Avec Avec la carte C'est une map que j'avais déjà faite Il y a pas mal de temps Sur une vieille ligue flashback Et elle était vraiment cool On devait enchaîner en fait Les coffres Tuer des boss Des boss Qui avaient le skin de Fair Graves Et à la fin on avait un super coffre Elle est vraiment vraiment sympa Comme map Par contre elle est vraiment dangereuse aussi Mais ouais Elle était vraiment cool Donc on fera ça pendant le stream Ce sera Ce sera sympa Du coup on avait dit Underground Sea Alors Première étape J'isole Qu'est-ce que je peux dropper d'ailleurs Dans Underground Sea Je peux dropper Volt Malformation Ok Ok Volt peut-être Alors du coup Hulk Euh C'est sur-violent Et il n'y a pas de Il n'y a pas de De pack size Donc c'est nul C'est de la merde en branches Voilà Ça c'est parfait Il y a du pack size Il y a 80 de quantité Et en plus Elle est un identified Du coup Donc la raison pour laquelle Je l'ai corrompu C'est parce que c'est la première fois Que je fais de la map Donc du coup Pour débloquer Le challenge Il faut que je joue En corrompu Donc on va se taper Une merveille corrompu Grosse ambiance En plus J'ai un J'ai un monstre invasion Qui lui ne va pas être corrompu Non par contre C'est que les boss Je crois qu'ils sont corrompus Oh Ce petit totem 100% de critique Petit totem 100% critique De la joie De la bonne humeur Après globalement La map est facile En tout cas Les affixes sont faciles Peut-être que la map Est difficile en elle-même Peut-être qu'on va Qu'on va tomber sur des Sur des ennemis violents Mais en tout cas Les affixes sont Complètement gérables Il n'y a pas de problème On ne va pas tant avancer que ça Étant donné que j'ai bien envie De visiter la totalité de la map De ne pas oublier des trucs Donc on va continuer à visiter En bas en fait Je ne sais pas à quoi il ressemble Je ne sais pas si c'est un couloir Ou si c'est une Si c'est une zone très étendue Je ne sais pas à quoi il ressemble Vu que c'est la première fois Que je la fais Donc là je suis vraiment Vraiment en train de découvrir Alors je prends mon temps De toute façon J'ai un build qui prend son temps Je n'ai pas un build Meta clear speed Tout ça Donc je prends mon temps Là tout de suite Donc visiblement La carte est assez étendue Ce n'est pas un couloir Qui se suit Du coup c'est ce genre de map Où il est facile De louper un embranchement Du coup potentiellement De louper des salles complètes D'ennemis Ce qui est un peu dommage Bah voilà Malformation Nice Malformation Et quai Donc Bah pour une Dans une T11 On en vient déjà Dropper deux T10 Donc c'est excellent C'est excellent Alors du coup En bas je ne peux pas passer Il va falloir faire le tour Par là Alors globalement En première impression J'avoue que je préfère Largement cette map A Underground Sea Underground Sea Qui est mon matchup Je ne sais pas pourquoi Mais Underground Sea Ça doit être une des maps Normales Sur lesquelles je suis mort Le plus de fois Dans le Dans tout un tas De maps différentes C'est à dire Je ne suis pas mort Genre trois fois Dans la même Underground Sea Je suis mort Genre quatre ou cinq fois Dans quatre ou cinq Underground Sea Différentes Alors je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Cette map Est si difficile Pour moi Mais à chaque fois Je tombe sur un Sur une brèche impossible Ou un truc comme ça C'est trop bizarre Trop trop bizarre Pourtant Ce n'est pas une map difficile Je veux dire Tout ce que tu as à faire C'est de revenir sur tes pas Il y a des tout petits couloirs Où les ennemis Peuvent pas passer à beaucoup Mais Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Oh Volto sama Petit volto sama New item New card Nax out Je pense qu'avec Je pense qu'avec deux T10 Et une T12 Je crois que j'ai déjà Largement rentabilisé Mon investissement De une halk Un KO Et Quatre schizels Et une Valhord Quoique non Je suis peut-être Even là Là tout de suite Je suis peut-être Even Tiens on peut dropper The Lovers Qui est vraiment une carte de base Voilà Tout ce genre de truc C'est facile Ok Bah deuxième Volt Alors Dédicace à Arrest Spéciale dédicace à Arrest C'est pour toi Troisième Lover Je pense qu'on va full clear cette map Je ne sais pas ce que vous en pensez Six socket Qui est impressionné Par mon génie Ah la la Mais ça c'est la Ça c'est la puissance C'est ça la puissance intellectuelle Et ouais Et ouais boys Bon bah Quatre maps déjà les gars Quatre maps Ça fait plaisir Ah ça c'est Ça c'est Ça c'est C'est particulièrement chiant Quand on a des ennemis Invincives Et dans des petits couloirs Comme ça Qui ne vous donnent pas accès Au totem C'est bien le guac Globalement Ok Donc je pense qu'on a tout bien visité en bas Donc c'est pas mal Maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie nord Rien ici Ok Voilà comme je vous le disais C'est très facile De louper De louper des couloirs Dans ce genre de carte Fiquette Level 6 Je suis pas sûr que Fiquette Soit vraiment super rentable A ramasser Parce que je suis même pas sûr Que la Celle La carte qu'on peut échanger Contre Contre Fiquette Soit vraiment si bien que ça J'avoue que je m'en rappelle plus Celle qu'on obtient Lorsqu'on échange Trois Fiquette Ce rangement d'items A la mormoie le nœud Que je suis en train de faire Assez sale Ok Ça c'est fait Bon Bon Heureusement que je suis Que j'ai eu de la lucidité Sur la fin Parce que sinon c'était le rip Et donc il manque plus de 50 monstres encore Ah oui il y a toute cette partie En haut à droite là Que j'ai pas faite Donc on ira la faire après Allez Merveille Par contre Contre Merveille Ce serait peut-être intelligent De mettre Conk Effect Ah j'avais pas pensé Au trash mob avant Oh là là Mais quelle Quelle tristesse Bon c'est vrai que Le build de pizza Il fait du dégât Mais là franchement Franchement Je suis déceptionné Merveille Franchement C'est la déceptivité Sans déconner Sans déconner T'as tenu T'as tenu Une seconde et demie C'est pas très cool C'est pas très très cool Ma grande Bon ah un precinct Je vais pas me plaindre Un precinct Deux Deux volts Et deux T10 derrière Not bad Not bad boys Hop Volt C'est bon ça Precinct Et deux T10 du coup Malformation Ce qui est très bien Et quai Donc du coup Ça a remboursé La totalité des maps Qu'on a fait jusqu'à maintenant Cette map Uniquement Vient de rembourser La totalité des maps Qu'on a fait Depuis le début du stream Si ça Ça fait pas plaisir Sans déconner Plus générer Deux T12 derrière Faut pas l'oublier On a généré Deux T12 derrière J'arriverai jamais à le finir Ce challenge Ce challenge Qui demande de corrompre Des joyaux J'arriverai jamais à le finir C'est garanti Ok Après ça Parait que t'as un corps A faire C'est vrai C'est vrai C'est dans les trucs Qu'à faire J'ai 30% D'XP à perdre À faire un corps J'avoue que ça me fait Un peu chier Mais bon Surtout que pour la première fois Je suis obligé de le faire En rare corrompu Corps Rare corrompu Solo self-found Sans au moins Un six link Pour avoir le DPS max C'est pas gagné J'avoue Ça va être un petit peu compliqué Ouais Qu'est-ce que c'est que cet item Je crois que je l'ai jamais droppé encore Pine Bucklet Ça me dit rien On va ramasser On verra Hum Les monstres Immortels Plus 100% de critiques Ça c'est C'est pas très sympa Comme Comme association de totems Je vous avoue Il y a plus gérable Il y a un petit peu plus gérable Comme setup Wow Ok Je viens de prendre 4000 dégâts lightning Qui sortent de nulle part C'est bon Zero monster remain C'est ça qu'on veut Hum Est-ce que j'ai une armure J'ai une armure Pour ma chaos recipe Qui sera probablement Une régal d'ailleurs On va se téléporter ici Comme ça On va pouvoir récupérer Le brassement Et l'échanger Contre des Contre des chars d'alchimie Alors du coup Tu fais quoi toi Level 8 Trop bien T'as 70 life Pour un item level 8 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Mais bon Vu que j'ai pas J'ai pas dans l'idée De remonter de perso Dans cette ligue Ce sera peut-être Pas utile En tout cas Si je remonte un perso Ce sera pas un perso Avec un bouclier Donc ça résout la question Si je remonte un perso Ce sera le Le ranger Spectral throw Avec les Avec Hand of Machin Mabit Avec ça Land of wisdom Bon c'est pas celui-là C'est l'autre Mais voilà Vous m'avez compris Quoique Si c'est celui-là Ça c'est la version Upgradée ou pas Je crois que c'est la version Upgradée C'est ça Ça c'est la version normale Hand of thought and motion Et ça c'est la version améliorée Hand of wisdom and action Et normalement J'en ai deux Hand of wisdom and action Alors où est la deuxième Et là Hand of wisdom and action Donc j'en ai deux Ouais Si je fais un build Ce sera ça Le problème c'est qu'en solo self-found J'aurais pas la possibilité D'avoir la test of hate En potion Donc ça va être Ça va diminuer un peu l'efficacité Et dropper du bon stuff Avec du plus intelligent Ça va être dur Sachant qu'en plus J'aurais probablement pas Astra mentis Donc ouais Je sais pas si je suis capable De finir ce build Tel qu'il est présenté Donc peut-être qu'il faudra Que je fasse des variations A la mort moelle ne Mais bon Je pensais que j'avais tout pris Non il manque un anneau Il manque un anneau C'est bien en cas où Fiquette Donc fiquette Ça donne quoi Mudgeyser D'accord Sceptre Je tente Potentiellement Tous les sceptres Sont des améliorations Sont des améliorations Potentielles Donc ça Ça vaut le coup De les prendre Je crois pas Qu'il y ait vraiment Trop de trucs Que j'ai oublié Un Arbringer Osef Le niveau est trop faible Ouais 79 Je vais ramasser encore Un item Allez on va piffer Salut Jack Lafouine On va piffer ça Parce que c'est plus utile Pour la Pour la Chaos Recipe Allez C'est sympa Parce qu'il y a 20% De casse de pit dessus Mais après Tout le reste C'est mauvais Ok Alors Ensuite Du coup c'est bon Ça a validé C'est bon 83 Parfait Donc on a eu Volt Et dans Volt On peut dropper Gorge On peut dropper Gorge De la jungle Très bien Je suis toujours A la recherche D'excavations Excavations Ça va être très difficile De l'avoir Parce que des malformations J'en ai pas tant que ça On en a droppé une autre Quand même Alors Mes prophéties J'en suis où D'accord Headhunter You will discover Trials of Ascendancy In a map J'en ai déjà fait un De Trials of Ascendancy Dans ma formation Justement Et ça J'ai pas encore l'item Donc au moins Ça résout la question Oh elle est chiante C'est la hapte La bonne queen While wielding The queen's decree Queen's decree Ça Fuck Un item Qui va m'obliger A lâcher Mes deux armes The bone queen Bone queen The fuck Bone queen D'accord Je vois Je vois Ok Bon on va faire ça On va faire ça en premier Histoire que je m'en débarrasse Quoique Je pourrais faire une map Histoire de gagner Hunter's Lesson Ouais Je préfère me débarrasser D'abord de Hunter's Lesson Final chamber of the Labyrinth Dernière étape d'une prophétie Ok Ok Du coup on va faire Bolt Du coup on va faire Bolt Alors Deux boss uniques Many totems Reduce life Flask charge Cannot regenerate Il y a 22% pack size C'est quoi le boss de Bolt Parce que Un double boss sur une map Que je connais pas Faut faire gaffe quand même Boss is located behind a locked door In order to open it The player must switch all the lovers located in the map 8 ou 9 treasure piles Will become accessible After the player Has killed the boss Every animated guardian The boss is able to spawn Decrease the resultant To loot piles C'est un stone golem Bon bah on va faire ça J'avoue que je sais pas Donc bah allez Total 1 pro De toute façon Ça va peut-être même pas rester Une vault map On verra bien On verra bien ouais c'est sur violent mais 139 item quantitie quoi 139 item quantitie bon ah fuck that allez on le fait on va se faire tellement mais on va se faire écrabouillé c'est un monster à texte pito unique boss une crise damage extra damage as fire une crise cast speed sur le boss non mais max player résiste en mon dieu mais oh la la mais cette map de l'enfer cette map de l'enfer merci à val orbe merci beaucoup je suis vraiment très heureux à l'effort que je le fais bordel c'est dû à c'est du soft core alors voilà quoi après j'espère que je pourrais que je serais en mesure de tuer les boss quand même si je suis pas en mesure de tuer les boss ça va être ça ça va être l'enfer plus des sécrétés une ground ouais super zanna le pdg de rosanna l'eau riche en magnésium alors je tiens à vous dire que les monstres font mal voilà ça c'est dit histoire qu'on soit bien d'accord sur ce point les monstres font mal c'est vrai on avait à d'hunter sur le premier arme graveyard t9 4 2 1 2 3 2 4 C'est parti. Ok. Alors je sais qu'il y a le PDG de Rosanna, on la fera à la fin. Parce que je pense que j'ai potentiellement plus d'objets intéressants à trouver dans cette map que dans la map de Rosanna. Du coup j'ai pas envie de claquer mes TP pour rien. Quicksilver. 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 Consume frenzy charges on use. Gain onslot pour 1 seconde per frenzy charge on use. D'accord c'est intéressant. Putain 20% critical strike chance. Il y a que le cast speed qui est bien c'est super dommage. Aucune des autres stats n'est correcte. C'est la surtristesse. Donc ça c'est euh... Ah non c'est peut-être pas la zone du boss remarque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tant que les ennemis sont enfermés moi ça me va. Faut juste que je trouve le truc à activer. Ok. Il est en haut. Ok. Donc le principe c'est j'imagine il y a une porte fermée aux 4 coins de la map. Il faut ouvrir les 4. Une fois que tu as ouvert les 4 tu peux ouvrir la zone du boss. Alors pour le moment pas de pub pendant encore une bonne vingtaine de minutes. ça va arriver ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y en a que 3 mais c'est le principe. D'accord. Merci. Donc là c'est la troisième zone fermée. On va vider tous les alentours d'abord. Waouh 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 waouh. Alors je vous invite cordialement à tous vous calmer la bite. Vas-y remonte mes points de vie. Oh la la mais cette violence. Cette violence à ces totems. C'est vrai que ça rend tout un tas de mécaniques du jeu complètement obsolètes. Utiliser les totems. Salut ton manteau. C'est très clair. Je veux dire je peux même face tank Adziri. Je m'en fous de toucher les images miroir d'Adziri vu que je prends pas de reflex ni rien. C'est vrai que les totems c'est la safeitude. Alors que je viens de prendre une petite explosion. Un genre 4K PVM. Bien bien bien. Alors on va pas yolo du tout. La box. On va tranquillement vérifier ce qu'il y a dedans. 3 additional items. Yes please. Donc 2 prophéties. Rien d'intéressant dans les gemmes. Donc normalement. Ca a du ouvrir. La zone du boss. Yup. Ah d'accord. Il y a une arena. Ok. Ok. Grosse surprise. Ok. Très très grosse surprise. l'instagib petite instagib on va y passer toute notre xp j'annonce on va y passer toute l'xp mais bon c'est pas très grave peut-être vendre les trucs d'abord avant de repartir on va se perdre la place donc ça j'en ai déjà la covenante on va y passer toute l'xp je ne sais pas lequel des deux est mieux dans le doute regardez celui qui a le plus d'énergie shield ce petit 9% increase d'énergie shield alors qu'on a 141 de maximum énergie shield dessus ça fait mal au coeur je vous avoue je vous avoue que ça fait très très mal au coeur est-ce que j'ai la place dans ma potion au pire je tue tous les animated guardian je m'en fous de pas avoir de récompense de loot derrière tout ce qui m'intéresse c'est tuer les deux golems mais c'est dégâts quoi bon voilà là on a une position pas trop dégueulasse pour tuer les animated guardian en plus je crois qu'ils peuvent pas en invoquer à l'infini vous êtes sérieux avec vos dégâts s'il n'y avait pas le le sol corrompu je m'en sortirais mieux mais là là très franchement je sais pas si on va être capable de tuer ces boss et je pense pas que conquéfect soit une bonne idée à mon avis c'est mort cette map on n'arrivera pas à la finir non on n'y arrivera pas c'est bien ce que je craignais franchement vu la map je savais que ça allait être que ça allait être n'importe quoi je savais que ça allait être complètement n'importe quoi c'est sûr triste je sais même pas ce qui me tue oh là là non mais c'est c'est débile bon on va faire la map de Zana parce que bon autant faire ça quand même autant faire ça mais ouais c'est mort c'est mort je ne peux pas faire cette map c'est impossible et ouais l'instagib ça arrive ça m'est arrivé quelques fois sur certaines maps mais là vu les affixes c'était clair que ça allait se passer comme ça et voilà 30% d'XP dans le cul grosse ambiance en plus je me tape le je me tape la map unique d'XP non mais corps on va le faire vu que maintenant j'ai plus d'XP à perdre donc j'en ai rien à battre là on va gagner de l'XP sur Discovered Paradise mais c'est qu'une map 74 donc on va pas en gagner non plus énormément ouais c'est du bon troll bien baveux ouais se taper un Undiscovered Paradise alors qu'on va perdre l'XP juste derrière parce que le boss est impossible c'est super fun bah forcément c'est plus simple forcément c'est plus facile si c'est plus facile c'est plus facile avec des les En plus là on peut y aller vraiment yolo sur cette map Parce que bah déjà les ennemis font pas trop de dégâts Mais surtout On drop pas d'items en fait C'est juste une map pour faire de l'xp C'est d'autant plus triste qu'on va la perdre en retentant le boss derrière Parce que je vais continuer à retenter Je veux dire j'ai encore des portails Ce serait con de pas essayer de la finir Mais en plus avec tous les ennemis que j'ai rameuté dans le début de la map Ça va être un petit peu trop tendu je pense Mais il y a un golem qui est quasiment mort Alors si j'arrive à me débarrasser d'un golem Peut-être que j'arriverai à gérer l'autre plus facilement Mais c'est vraiment vraiment pas gagné Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je les augmente ? J'ai plus besoin de les augmenter Je suis déjà à la limite de ma dex Donc j'ai pas besoin de continuer à augmenter les gemmes vertes En plus ce qui me fait vraiment chier C'est que dans la map vault on a rien droppé Dans la map de base On a droppé des uniques mais bon qui servent globalement à rien Alors je sais pas à quoi sert la... Comment ça s'appelle ? La quicksilver unique J'avoue que j'en ai aucune idée Mais on a pas droppé de map correcte ni rien Donc c'était vraiment une perte sèche d'xp et d'occurrency cette map là Donc Enfin Comme j'avais dit de toute façon J'ai pas vraiment prévu de passer mon niveau 93 Donc perdre de l'xp au final c'est pas si grave que ça Mon but c'est pas d'atteindre le level 100 avec ce perso très clairement Et comme j'ai dit de toute façon Les niveaux d'après c'est juste du dps à augmenter Je suis quasiment maxé en survie Sans changer terriblement mon... Bon un mon skill tree alors bon Les niveaux d'après sont pas vraiment indispensables quoi Tout ce que je gagnerais avec des niveaux d'après c'est quelques points de vie supplémentaires C'est genre 12 points de vie multipliés par tous les autres Mais voilà mon but c'était aussi de gagner 1% sur les complétitions de map Bien sûr Mais c'est pour ça qu'on va réessayer C'est pour ça qu'on va réessayer les boss On va pas abandonner pour garder les 5% d'xp alors qu'on a claqué 30% derrière Ça n'aurait pas de sens Donc bien sûr qu'on va réessayer Allez Toutes les bêtes Voilà les boss 74 Partie de plaisir bien sûr Bon alors il reste des monstres Ah mais s'il reste trop de monstres enfouis Ça va pas le faire non plus Parce que si je vais passer 3 plombes à les trouver Ça sert à rien d'insister parce que de toute façon l'xp on va la perdre contre les boss Et au pire même si on arrive à ne pas perdre l'xp contre les boss On a encore des portails pour revenir dans la map Donc au final j'ai pas besoin de passer trop de temps à chercher tous les monstres J'ai pas envie de passer C'est parti. 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 C'est parti.